Salut à tous, ici c'est Karboum et Scar ! Bienvenue à cette vidéo d'annonce sur GeekWorlds. Nous sommes actuellement le 11 janvier, je crois, je ne sais plus quelle journée. Nous sommes le 12 janvier. Donc on est le 12 janvier, vu qu'on a maintenant passé quelques petites semaines sans faire trop de vidéos, un mois, voilà, on va donc faire un petit annonce, faire un peu le bilan du passé et aussi du futur pour ceux qui nous attendent sur la chaîne. Comme elle dit Karboum, le mois de décembre, ça a été le mois des vacances, qui me furent très reposantes, ma foi, tout dans le monde, parce que j'ai personnellement rien m'en arrêté. On s'est un petit peu concertés, réorganisés, certains projets qu'on avait pour la fin d'année n'ont pas pu se faire par manque de temps, surtout. Du coup, c'est pour ça qu'on a tout annulé et qu'on est partis en vacances en décembre. Il y a un peu de ça, ouais. Donc, principalement, ça fait 5 mois qu'on est dans la team YouTube maintenant, ça fait 5 mois qu'on fait des vidéos quasiment quotidiennes, et on aimerait faire en sorte que ça devienne de plus en plus quotidien et de plus en plus qualitatif. Voilà, qualitatif. Cela rencontre deux problèmes. Un, on est pauvre. Déjà. Donc, niveau qualitatif, on ne peut pas faire énormément de choses. On a un petit manque de moyens quand même qui sera le plus utile. Ça ressemble probablement, mais on fait quand même avec ce qu'on a et on peut quand même faire des trucs sympas. Voilà. Là, pour l'instant, je peux vous parler du setup qu'on a là actuellement. Il y a l'ordinateur qui est juste là, qui est mon portable. Nous avons une lampe de bureau qui nous sert de l'unique et seule lampe qui est une de nos spots de lumière. C'est la dèche. Et nous avons donc la caméra ici qui est une... Canarine. Juste un... Un petit caméscope canard. Un caméscope canard. Alors, vous avez vu, derrière nous, il y a les deux nouveaux compagnons qui vont nous accompagner sur certaines de nos vidéos. Donc, vous pouvez deviner la nature des vidéos prochaines. Ce sera sur le seigneur des âmes. Exactement. Avec le prendre. Exactement. Enfin, le vendredi qu'on n'arrive pas à faire rentrer dans le cadre. Et oui, donc, on arrive sur l'année 2018. Donc, on a fini l'année 2017. On n'a pas vraiment fait une année 2017 à proprement parler. Puis, on en fait la moitié de l'année à proprement. Mais, donc l'année 2018, c'est une grosse année pour nous. Il y a plein de changements. Il y a plein de... On met vraiment des objectifs en place pour la chaîne. À l'instar de nos amis de YouTube, que ce soit français ou britanniques qui ont fait un petit goût. Alors déjà, il y a donc pendant les trucs vraiment à venir assez proches, il y a déjà un JDR en collab avec certains confrères britanniques. Donc, notamment ceux de Gamehog qui ont fait un gros coucou. Voilà, Ed. Geoff et John de FBF, Final Boss Fight. Qu'on a également, du coup, rencontré quand j'étais à la dernière Comic-Con. Nous avons donc Karbu qui sera présent avec nous sur ce JDR en tant que joueur. Moi-même en tant que MJ. Nous avons Rusty, voilà. Rusty qui est un ami, un ami de Gamehog et un excellent MJ aussi. Avec qui je fais, si vous avez peut-être remarqué que je suis pas mal sur les livestreams de FBF ou de... Parfois de... Bah oui, du coup, donc Aikia quand il fait les livestreams des JDR. Tout simplement parce qu'on fait un JDR en ce moment avec Gamehog et que je viens des joueurs. Et que Rusty est le MJ. Et Voice Guy, c'est ça. Ben, Ben the Voice Guy, à qui je fais un double coucou. Salut ! Qui nous rejoint sur ce JDR également. Vous l'avez tous connu dans la vidéo sur la Comic-Con. Où il a fait ces magnifiques voix de The Voice Guy. C'est aussi très connu pour ça. Donc du coup, ce JDR va avoir lieu, j'espère bientôt. On est en train d'essayer d'organiser tout ça. C'est très compliqué. Avec autant de monde. Avec autant de monde et surtout avec des gens qui ont des vrais emplois du temps bien chargés. Ils ne sont pas au chômage comme moi. Ça ne sera peut-être pas à horaire fixe. Vous n'attendez pas à trouver sur un JDR tous les vendredis soirs de 17h à 22h. On va faire comme on peut. On vous tiendra au courant sur principalement Discord. Facebook aussi un peu, mais principalement Discord. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, il y a aussi un nouveau type de vidéos qu'on va probablement attaquer. C'est les livestreams. Quelque chose de bien connu du Youtube. A savoir qu'on a remercié énormément Geoff de Final Boss Fight. Ah oui. Qui en gros nous a juste montré comment on faisait un livestream. Voilà, il a éclairé notre chemin de la connaissance. Donc là, on est toujours en période d'essai, de test. Donc, a priori, le premier livestream ne sera pas pour janvier, il sera pour février. Tout simplement parce que je ne serai pas disponible personnellement pour l'assumer à fin janvier. Ce sera la première période d'élection. Alors, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va les foutre. Voilà. On verra en fonction des opportunités. A priori, ce sera sur du week-end. Ce sera sur du week-end parce que les gens sont majoritairement libres le week-end. Et puis, même si je retrouve un travail, ce que j'espère fortement, je serai lé le week-end. Donc, a priori, je n'aurai pas trop à me regarder sur ça. Donc, les livestreams, ce sera sur des jeux que vous pourrez nous proposer, des jeux que j'ai, des envies particulières que j'ai. Il faut que je passe le logiciel également pour que tu puisses le mettre en place chez toi. Oui, très certes. Ah oui, malheureusement, on a oublié qu'on complètement se zappait de le dire. Malheureusement, Nick John n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais il vous dit quand même beaucoup. Oui, évidemment qu'il est toujours là. Vous n'en faites pas, il vous regarde. Il est en ce moment chez vous en train de vous checker. Vous pouvez vous retourner si vous voulez. Donc, voilà. Non, il n'est pas ici. C'est justement ce qu'on disait. Alors, du coup, bien entendu, on parle de JDR qui sont francophones et de livestreams également. Du coup, qui sont principalement francophones. Il y aura des livestreams qui seront en anglais. Tout dépend bien entendu du type de public que j'ai. Si je me rends compte que j'ai majoritairement des anglais présents alors que je fais de JDR, évidemment, je ne vais pas me mettre à me parler en français. Je vais me mettre à parler en anglais parce que du coup, le public majoritaire sera anglais. C'est ça. Ou si c'est avec des collabs avec des collègues anglophones qui... Parce qu'on n'a pas beaucoup de collègues anglophones qui parlent français. Donc, du coup, voilà. C'est ça. J-OF parle français. C'est ça. C'est bizarre. C'est très chiant, on ne peut pas l'insulter. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, donc ces livestreams seront enregistrés et mis sur notre YouTube dans leur intégralité. Evidemment, le but c'est que tout le monde puisse en profiter. Et vous pourrez donc les revoir après avec la traduction. Parce que du coup, on se tapera les sous-titres du livestream en entier. Du coup, tout ça pour dire quoi ? Donc, février, début des livestreams. Probablement aussi début des JDR. Si on n'arrive pas à le cas d'édicif fin janvier. Également, donc février, ça va être. Saint-Valentin d'ailleurs. Oui. Tant qu'à faire. C'est pas prévu qu'on fasse quelque chose pour la Saint-Valentin, a priori. Mais on peut. Cette année, ce sera un peu just, mais ce serait possible. Faut voir. Faut voir. Ce seront prévus donc de nouveaux court-métrages également. On en avait fait un pour l'ouverture de la chaîne dont tout le monde... En tout cas, de moi, je me souviens. Parce que je me suis pas mal amusé à le monter, ce truc-là. Bah, on va en refaire d'autres pour d'autres occasions. Là, dans les cartons, sans vraiment rentrer dans les détails, j'ai déjà un truc qui est prévu pour Halloween, un truc qui est prévu pour Noël. Donc, voilà. Pour des occasions comme ça, on peut se permettre de faire de temps en temps des petits court-métrages. C'est ça. Mais on a aussi, dans les cartons, des idées de web-série. C'est ça. Parce qu'on a plein de trucs dans les cartons. Ça allait sortir des cartons et là, c'est plus dur. Pareil, il y a des nouveaux types de vidéos, notamment sur les vidéos cinéma. Il n'y en a pas eu énormément pour l'instant, parce que forcément, les jeux vidéo étaient plus faciles à faire. On va dire ça comme ça. Oui, il fallait qu'on démarre la chaîne sur quelque chose qui... Qui puisse faire un rythme soutenu. Voilà, qui mette un rythme soutenu, etc. Mais, déjà, en termes d'écriture, j'en ai un petit paquet de plusieurs genres de... Enfin, déjà, moi personnellement, de vidéos en termes de cinéma. J'en ai une qui en est au stade du montage, que je vais peut-être essayer de préparer pour la Saint-Valentin. Ce serait absolument pas approprié, mais ça peut être idéal. En tout cas, voilà. Des vidéos cinémas vont être proposées au fur et à mesure. On va commencer à faire plus de courts-métrages aussi, entre autres. Mais, du coup, à faire des critiques, parler de films, et peut-être parler des différentes prochaines sorties de 2018, parce qu'il y a du jour qui va bientôt sortir. Voilà, perso, on va être pareil. J'ai aussi un concept sur les cinéastes un peu plus obscurs. Je sais pas ce que... Il y a des grands noms comme ça qui gagneraient à être un peu moins dans l'ombre, on va dire ça comme ça. À être un peu plus grands. Encore un peu plus, voilà. De mon côté, moi, j'ai 2-3 critiques de films qui sont sortis récemment, qui sont bien dans les cartons et que je vais bientôt mettre en oeuvre. Il n'y a pas du tout un indice qui est dans l'image. Non. Il y a également la promesse tenue de continuer les reviews. Les reviews vont continuer. Bon, pour l'instant, on est toujours sur Gotham. Cette série n'en finira jamais. Mais on passera ensuite sur d'autres séries. Et on passera également sur des séries qui sont françaises. Tout simplement parce qu'on a besoin d'alterner, je pense, français-anglais. On vous laisse la surprise pour la prochaine édition. Ça permettra aux Français de découvrir des séries anglaises et aux Anglais de découvrir des séries françaises. Vous êtes gagnant-gagnant. Voilà. Dans l'année, en mai, exactement, fin mai, a lieu la nouvelle session de la Comic-Con de Londres. Cette fois-ci, il y a lui qui m'accompagne. Egalement, sachez que c'est dans la description de la vidéo juste en-dessous. Mais vous avez également accès à notre Discord. Qui, si vous cliquez le lien en tout cas, vous aurez accès à la communauté Discord qu'on a. Qui est quand même plutôt nombreuse maintenant. On commence à avoir pas mal de monde. On se retrouve de temps en temps. On discute. On joue des jeux ensemble. C'est toujours très sympa. Et la page Facebook, la page Twitter. N'hésitez pas à aller là-dessus aussi. Et j'espère très très fort que cette année 2018 va être intense. Parce que du coup, on va également m'étaler un an de la chaîne. En 2018. Où est tout septembre ? Heu... Oh, re-checker mais je crois en septembre. Je crois que c'était vraiment tout début septembre. Début septembre, je dirais. Là, on a commencé à faire les vidéos en août. Ouais. Mais c'est en septembre qu'on a commencé à être diffusés en fait. Ce sera plus ça l'anniversaire. Donc sur ce, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon visionnage. Donc sur ce, on vous dit à la prochaine et ciao ! Portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada